Dans la première vidéo sur l'attente, nous avons vu que l'attente est une condition dans le chemin de la prière. Sur le chemin de la prière, c'est un chemin, une attente où Dieu et nous, nous nous rencontrons. Nous marchons à la rencontre l'un de l'autre. Dieu a dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Donc c'est une attente qui aboutit à une rencontre. Et sur la route, comme la route des pèlerinages, nous nous approchons de Dieu. Et toute la vie n'est que cette expérience, en fait, d'une attente, d'une rencontre régulière de Dieu, qui finit par être une marche ensemble, comme celle des disciples sur le chemin des Maïs, auquel Dieu, Jésus, expliquait comment toute la Bible annonçait sa venue. Et cette attente, cette marche, a abouti à cette marche ensemble qui s'est terminée par un repas pris ensemble. Et ça, c'est le résumé de la vie avec Jésus. Et tous les psaumes, en fait, parlent d'une attente. Et c'est bien de relire, c'est bon de relire les psaumes. Parce que chaque psaume nous dit, attends, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Attends patiemment. Et même les proverbes dans la Bible parlent de cette attente de la récolte, dont nous parlions plus tôt. Et nous voyons aussi dans le prophète Habacuc, où Dieu dit, écris cette révélation. Parce que Habacuc cherchait une réponse de Dieu, à propos de quelque chose. Et l'Éternel lui répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la. De sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si je parais tarder, attends-moi patiemment, car je viens sûrement, je ne tarderai pas. Et toute notre vie est vécue dans cette attente de la révélation progressive de Dieu. Chaque jour un peu plus. Chaque jour plus près de Lui. Et c'est ça la prière aussi. On peut pas, on peut toujours parler à Dieu, continuer la conversation avec Lui. Mais il y a des temps, comme avec nos amis, comme avec nos familles, il y a des temps où nous voulons avoir un tête-à-tête plus intime. Alors, si on est sur le chemin, on peut s'arrêter dans l'herbe ou sur une pierre. Si on est à la maison, on peut aller s'asseoir. Et c'est bon d'avoir un endroit particulier où nous parlons à Dieu de manière plus intime, que ce soit le matin ou le soir. Une heure qui est un peu toujours la même, qui devient une routine bien-aimée. Et elle commence, non pas par du bruit et pas de l'agitation, mais par un silence d'attente. Un silence qui nous met, qui nous rappelle que nous sommes en fait dans la présence de Dieu, que nous sommes cathédrales où Dieu parle. Et de cette attente surgit, naît la parole de Dieu pour nous. Et ça c'est mon invitation d'aujourd'hui. C'est quelque chose dont je fais l'expérience moi-même et qui est très précieuse pour moi. L'attente, l'attente de la parole, comme on attend la pluie, comme on attend l'aurore, comme on attend la visite du bien-aimé.